Salut tout le monde, c'est ZV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Girl Café Gun. Aujourd'hui on va parler de l'event des personnages qui vont arriver demain. Alors j'ai un peu galéré, enfin galéré, j'ai pas vraiment recherché les informations parce qu'on avait pas d'informations in-game, ce qui est assez bizarre souvent, vous savez deux jours avant, on a des petits encadrés qui nous donnent des informations sur ce qui va venir. On en avait un, enfin on en a un pour l'instant, mais c'est que sur le nom de l'event, et par contre il n'y avait pas d'informations sur les nouveaux persos. Alors que si on va sur le Girl Café Gun Wiki, qui n'est pas officiel d'ailleurs, et ben on a quelques petites infos, alors toutes petites, on sait juste l'apparence des cartes et qui ça sera, et quelques petits autres trucs, mais on a quelques infos. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est-à-dire qu'on a plus d'infos en dehors du site officiel, enfin bref c'est totalement débile je trouve, mais bon voilà. On a quelques petites infos, ça a l'air très très croustillant ce qui va arriver, bon c'est un peu classique honnêtement, mais ça fait le café, vous savez Girl Café Gun, il y a quand même pas mal de choses à faire au final, des events, tout ça, des personnages à farmer, et au niveau free-to-play c'est vraiment un jeu qui est très généreux, et ça va être encore le cas avec cette célébration. Donc déjà, bon je n'en ai pas parlé, on a eu le Battle Pass de la saison 3, donc les Battle Pass je les trouve vraiment pas rentables, on fera une vidéo sur les packs rentables, les packs pas rentables, mais je trouve vraiment pas ça rentable de prendre un pass de combat, après si vous voulez pourquoi pas, mais j'en parle pas parce que vraiment je trouve ça vraiment beaucoup moins rentable que par exemple un pass sur Data Life, honnêtement, pour une fois je trouve sur Data Life c'est mieux. Mais bon voilà, donc déjà petite info, on va avoir la Cornelia Birthday obtenir, on en parlera quand elle sera là, donc elle arrivera à partir de demain, alors par contre sur les livres c'est le 28 décembre, alors est-ce qu'on va devoir attendre le 28 ? Je me rappelle que pour Exista je crois qu'on avait dû attendre un petit peu, mais bon, je crois que c'était un bug surtout, donc on aura sans doute le personnage avant, je sais pas pourquoi ils le sortent maintenant, ils auraient pu le sortir dans deux semaines, mais bon, pourquoi pas. Donc une Cornelia farmée, donc ça c'est cool pour les free-to-play, donc ça c'est l'event, le Kirikos, enfin non ça c'est le workshop, c'est le shop où on va échanger, là on a des rewards, alors apparemment ils ont parlé de multi gratuite sur le Discord et tout, je peux pas trop m'avancer, on fera une review de toute façon à la célébration demain, mais peut-être qu'il y aura une multi offerte, donc soyez prêts parce que, et oui pourquoi, parce que ce sont des limited supply, et attention, alors c'est quasi sur un 90%, mais on me l'a dit, oui ce sont des personnages limités, pourquoi déjà, parce qu'on peut voir dans le contraire, ils parlent bien de limited supply, alors que quand ce sont des personnages classiques, on peut voir faire supply, parce que ce sont des personnages qui arriveront ensuite dans le café, enfin dans les invocations made, là on parle bien de limited, alors là évidemment, c'est le moment pour vous, d'aller invoquer, et d'aller au moins faire les sans invoques, moi je ferai les sans invoques, sauf si j'arrive à dropper avant évidemment, mais voilà, j'irai au moins faire sans invoques, si je ne droppe pas avant, si vous n'avez pas droppé un des deux, je vous conseille, parce que ce sont des personnages qui reviendront très rarement, apparemment ces personnages ne reviendront pas avant, du coup l'année prochaine, avant le Noël prochain, donc invoquez-les maintenant, c'est le meilleur moment, en plus de ça, on a deux personnages, alors je ne voulais pas cliquer sur elle, bon, voilà, forcément ça me fait ça, on a deux personnages 3d, alors j'imagine que la Exister est dans le portail, et que la Yuki sera gratuite, ou l'inversement, parce que c'est vrai qu'on a une Yuki, non, c'est pas une Yuki, je dis n'importe quoi, c'est une Yuki, qui était gratuite dans la précédente célébration, donc my bad, la Yuki est très très jolie d'ailleurs, vraiment magnifique, Exister aussi j'aime beaucoup, en personnages limités, moi je préfère, je dirais quand même, Xiao, enfin Xiao, elle est quand même beaucoup plus jolie que Wuxia, je ne suis pas un très gros fan de Wuxia, honnêtement, mais les personnages, de toute manière, sont sans doute très forts, vu qu'ils sont des personnages limités, donc à partir de ma, donc quatrième, alors, je ne sais pas, c'est UTC-5, donc oui, pour nous ça sera, dans les environs de midi, quelque chose comme ça, comme d'habitude, midi 13h, voilà, je ferai des invocations, et puis on parlera des personnages, quand je les aurai drop, tout simplement, voilà, après à ce niveau là, Winter Holiday, Fight Alongside Your Friends, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un event co-op, qui va venir à partir du 18, il n'y a pas plus d'informations sur le site, on aura aussi, du coup, une tenue de Cornelia, pour le 28 décembre, et du coup, aussi le Birthday, le 28, mais normalement, on pourra avoir le personnage, free to play, avant, et aussi, on aura, The Cafe Christmas Edition, donc j'imagine que c'est un pack payant, pour le café, ça j'imagine, ou peut-être, ou juste, peut-être des packs, dans le pack, pour décorer le café, je n'en sais pas plus, à ce niveau là, bon, je ne suis pas, honnêtement, super hypé, parce que voilà, comme j'ai dit, les personnages ne sont pas des personnages, que je kiffe vraiment, limite la Yuki, celle que j'attends le plus, elle est magnifique, j'adore vraiment la Yuki, très très jolie, mais je pense que ça sera le personnage, free to play, donc de toute manière, bon, je l'aurai, et je la montrerai sans doute au max, et puis comme ce personnage, voilà, limité, on va se faire plaisir, je ferai 10 multi, sauf si j'arrive à dropper les deux avant, bien évidemment, évidemment, préférence pour Chao, comme je l'ai déjà dit, et le jeu va peut-être me troller, et me donner Wuxia, mais peut-être que Wuxia, est un personnage gauthier, comme par exemple, je crois que c'était la Wii U, la Wii U limitée, que j'avais drop, que j'aimais beaucoup moins que la Irène, mais elle était bien plus forte, vu que c'est un des meilleurs persos du jeu, il sera encore pendant un certain temps, donc voilà, sur ce, on se dit à la prochaine pour une vidéo, salut tout le monde, bye bye,